Et que tout le monde dise, vous êtes tous les bienvenus en tant que dirigeants au nom de Jésus Christ. Je prie que le Seigneur vous donne la force, le courage et la vision pour diriger l'église de Dieu au pays de gloire au nom de Jésus Christ. Père, tu remercions pour tes serviteurs, merci pour le privilège pour nous tous qui te servons pour faire avancer ton église afin de faire le progrès nécessaire et finalement être au ciel au dernier jour lorsque tu nous appelleras au ciel. Nous demandons Seigneur comme tu utilises ton peuple pour diriger l'église, que toi-même tu les diriges par ton église, par ton esprit et que leur vie soit une vie bien accomplie et qu'il soit une bénédiction pour ton peuple au nom de Jésus Christ. Sois avec nous ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Et ce soir, comme vous le savez, lors du sondage, nous allons considérer Somme 61, Somme 62 et Somme 63. Nous avons choisi des versets sélectionnés dans Somme 61. 1. Nous lisons le verset 2. O Dieu, écoute mes cris. Sois attentif à ma prière. Verset 3 dit. Du bout de la terre, je crie à toi. Le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Vous allez voir dans ces deux versets lu que David a tout personnalisé et que je crie. Je crie. Conduis-moi. Il y a des gens qui ont la religion communautaire, ils ont la religion familiale, la religion de dénomination et ils n'ont pas un désir personnel. Une conversion personnelle, un salut personnel, une confiance personnelle, une fiabilité personnelle en Dieu. Et nous ne devons pas, sinon commettre cette erreur, de suivre la foule. Nous croyons, nous croyons. Et ils acceptent, nous acceptons. Et nous suivons de façon moutonnière, sans avoir une confiance personnelle en Dieu. Et ce qui est remarquable au sujet de cet homme, est le deuxième roi en Israël, David. C'est parce que, quoi que sa famille soit édite, il a démontré sa foi personnelle en Dieu. Et c'est que, c'est un défi que nos enfants, comme ils croissent, ils doivent avoir une foi personnelle en Dieu. Il faut qu'il y ait un salut personnel, une relation personnelle avec le Seigneur. Et non seulement, papa et maman sont croyants. Et je vais avec eux, papa et maman, ils sont de la vie profonde, donc je suis de la vie profonde. Alors, il faut qu'il y ait une conversion personnelle. Il faut qu'il y ait un courage personnel pour suivre le Seigneur. Alors, venons au Somme 62, verset 2. Somme 62, verset 2. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui, vient mon salut. Vous allez voir, oui, la note personnelle qui continue avec David. Et Dieu, verset 3 ici. Oui, c'est lui qui est mon rocher. Oui, on voit toujours là, le pronom personnel, mon rocher, ma défense, mon salon. Et ce n'est pas la tradition, le gris-gris et la magie. Mais ce Dieu est mon sauveur. Ce Dieu est mon rédempteur. Il est ma seule confiance. Et je n'ai pas la confiance en Dieu le dimanche. Et au cours de la semaine, j'ai autre chose. J'ai la confiance en autre chose. Dieu seul est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite. Je ne chancelerai guère. Verset 6. Oui, mon âme, c'est toujours personnel. Vous devez avoir cette confiance personnelle en Dieu. Cette dévotion, cet abandon au Seigneur. Que vous soyez en mesure de dire que mon salut, pas notre salut. Mon expérience, pas nos expériences. Et mon expérience en Dieu, pas notre expérience en Dieu. Vous avez cette dépendance personnelle de Dieu. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu. Confie-toi en Dieu. Car de lui vient mon expérience. Pas des riches, pas des gens influents, pas des gens à qui je brandis. Mais regarde, ils vont m'aider et ils vont verser, ils vont saupoudrer quelques paroles de prière sur mon âme. Non. Quelque chose qui se passe sur vous. Alors que vous soyez vous-même en mesure de traverser parce que tous ces hommes puissants, parce que ces hommes réputés, leur souffle est dans leur nariz. Et bientôt, ils vont s'évaporer. Mais le Dieu éternel, le Dieu qui est, le Dieu qui est, je suis, qui est là à tout moment, dans toutes les générations. Alors, c'est lui en qui vous devez avoir votre confiance. Il dit, oui, mon âme. Confie-toi en Dieu. Car de lui vient mon espérance. Et le verset 7 dit, oui, c'est lui. Soulez cela. Pour que votre âme, votre force, votre esprit, que tout se focalise sur Dieu et à le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de notre forme. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancelerai pas. Vous ne serez pas chancelés au nom de Jésus-Christ. C'est là le roc antique et il demeure. La même chose, vous allez demeurer solidement et fermement sur ce roc antique. Vous ne serez pas chancelés et vous serez dit au verset 8. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge, est en Dieu. Somme 63, verset 2. Somme 63, verset 2. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Vous ne pouvez pas, sinon, oui, la confiance personnelle, rater la confiance personnelle que cet homme avait en Dieu. Alors, il était en mesure de dire qu'il n'y a rien entre moi et lui, entre rien, entre moi, entre lui et Dieu. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas rien qui le fait paniquer. Il dépendait de Dieu et il se fiait à Dieu seul. Il pouvait dire en prière, sans aucune ombre de doute. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, de sécher, sans ombre. Verset 3. La raison pour laquelle mon âme est passionnée et soupirait après toi, c'est que je contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Et dit que je viens au sanctuaire, je viens au temple, je viens au lieu d'adoration, je vois ta puissance et j'ai senti ta puissance. Et lorsque je sors vers une terre aride où il n'y a pas d'eau, dans ce lieu du désert, je veux aussi voir ta puissance là-bas. C'est pour voir ta puissance et ta gloire. Verset 4 dit, car ta bonté vaut mieux que la vie. S'il y a quelque chose que je peux avoir dans la vie, la position, le pouvoir, la politique, la prospérité, quelle que soit la chose. Et ta bonté, seulement savoir que tu m'aimes, seulement savoir que ta faveur est sur ma vie. Et dit, cela dépasse tout, surpasse tout, c'est plus que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mais l'œuvre célèbre tes louanges. 5. Je te bénirai donc toute ma vie. C'est pourquoi je vis, c'est l'objectif de la vie de David. Si j'ai quelque chose qui ne me permettra pas de te louer, de te bénir, de te lever, de te célébrer, au-dessus-là de moi. Tout ce que je vais faire dans la vie, mon ambition dans la vie, ma carrière dans la vie, et mon aspiration dans la vie, et toutes mes réalisations dans la vie, c'est pour te bénir. Alors, je te bénirai donc toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Et le verset ici, c'est 10. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents. Mon cœur, mon âme, mon intérieur, ma personnalité au-dedans de moi, et tout, mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Comme on combine tous ces versets. Alors, vous allez identifier, numéro 1, le désir. Alors, soupirez après Dieu, cherchez Dieu, voulant connaître Dieu. 2. Vous allez voir la soif. La soif, la soif, l'âme assoiffée. Il s'assoiffait de Dieu et dit, conduis-moi sur le rocher que je ne peux atteindre. Ce soir, nous avons comme titre, le désir des âmes assoiffées pour la grandeur. Le désir des âmes assoiffées pour la grandeur. Le message est divisé en trois parties. Premier point, la supplication constante des âmes assoiffées. Vous avez la passion et vous soupirez après Dieu. Il y a cette supplication que vous avez parce que vous voulez avancer et vous rapprocher et devenir très intime avec Dieu. Devenir comme un associé avec le Dieu tout puissant. Alors, vous avez la supplication constante parce que votre âme est assoiffée. 2. La force proportionnée pour les serviteurs véritables. La force proportionnée. C'est-à-dire, la force qui va de la même manière que le devoir demande. Comme le devoir s'augmente, comme les difficultés s'augmentent, comme la force se multiplie, comme les défis de la vie se multiplient. Vous avez la force qui est correspondante. Qui est proportionnelle à la situation. La force qui va à la hauteur de la tâche. Alors, la force proportionnée pour les serviteurs véritables. Pour ceux qui veulent réellement servir le Seigneur. Et disent, Seigneur, j'ai fait le vœu. Je me suis consacré. Je donne ma vie pour te servir. Et quelle que soit la croisée du chemin. Quelle que soit la montagne sur le chemin. Quels que soient les défis que je rencontre. Je sais que tu vas me fortifier. Parce que tu es ma force. Parce que tu es mon salut. Et j'aurai la force à proportionner convenable. La force à la hauteur de la situation où je me trouve. Trois. C'est la satisfaction totale. Nous ne devons pas aller dans le monde pour ajouter leur théâtre, leur danse, leur show de cinéma. Et les choses de ce monde pour ajouter à notre satisfaction. Nous avons la satisfaction totale. Alors, nous ne devons pas. Sinon, nous plonger dans la tradition des gens du monde. Et ne prendre pas à leur fertilité, à leur festival. Mais il y a la satisfaction totale des chercheurs. Dans les chercheurs transformés. Vous venez au Seigneur et transformez votre âme. Et transformez votre esprit. Et vous continuez de chercher le Seigneur. Et en Dieu se trouve votre satisfaction. La satisfaction totale des chercheurs transformés. Alors, au numéro 1. Notre premier point. Nous avons la supplication constante des âmes assoiffées. On va au Somme 61. Nous lisons le verset 2. Oh Dieu, écoute mes cris. Sois attentif à ma prière. Et verset 3 dit. Du bout de la terre. Où que je me trouve. Que ce soit au village. À la fin. À les extrémités de la terre. Dans un lieu très lointain. Là où les incroyants sont. Là où les croyants sont en peu nombre. Et c'est comme au bout de la terre. Vous êtes tout seul. Du bout de la terre. Je crie à toi. Alors. Je n'ai pas l'occasion d'appeler quelqu'un. D'être mon secours. Mais je ne suis pas tout seul. Là. Dans un lieu solitaire. Au bout de la terre. Je crie à toi. Le cœur abattu. Il y a des choses dans la vie. Qui abattent chacun. Alors. Vous ne croyez pas. Que l'eau de problème. Les eaux de problème. Seront si profondes. Pour vous submerger. Pour vous engloutir. Vous êtes totalement englouti. Votre cœur est abattu. Votre esprit est abattu. Et. Et. C'est comme. Vous êtes complètement acculé. Ne sachant quoi faire. Comme. Joseph. Mais. En un pareil moment. Lorsque. Vous. Votre cœur est abattu. Avec les défis. Qui vous environnent. Vous avez toujours votre supplication. Adressée au Seigneur. Conduis-moi sur le rocher. Que je ne puis atteindre. Voici un homme. Qui n'est pas satisfait. De ce qu'il a obtenu du Seigneur. Qu'il a reçu du Seigneur. Suis sauvé. Conduis-moi. Sur le rocher. Que je ne puis atteindre. Est-ce que je suis sanctifié. Gloire à Dieu. Mais. Conduis-moi sur le rocher. Que je ne puis atteindre. Est-ce que je suis rempli. Emergé. Baptisé dans le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et encore quelque chose de plus. Conduis-moi sur le rocher. Que je ne puis atteindre. Est-ce que je suis guéri. Est-ce que j'ai reçu. Le miracle de guérison. La communication. De sa santé. Et encore plus. Conduis-moi sur le rocher. Que je ne puis atteindre. Est-ce que j'ai une certaine force. Et je sais le Seigneur. Et je loue le Seigneur. Pour la victoire. Pour le triomphe. D'hier. De la semaine passée. Du mois passé. De l'an passé. Je rends grâce à Dieu. Pour tout cela. Mais il y a encore plus. Dans le Seigneur. Conduis-moi sur le rocher. Que je ne puis atteindre. Le Nouveau Testament dit que. Le rocher qui les a suivis. C'est Christ. Le rocher qui a fait sortir l'eau là. Pour étancher la soif de 5 millions de personnes. Le rocher là était Christ. Tout ce dont j'ai besoin est en Christ. Tout ce dont j'ai besoin est dans le rocher. Tout ce que j'ai reçu. Quel que soit ce que je cherche. Voici ma prière. Conduis-moi sur le rocher. Que je ne puis atteindre. Il nous dit au verset 4. Verset 4. Quand tu es pour moi un refuge. Une tour forte. Et tu es ma protection. Tu es une tour forte. En face de l'ennemi. Quand tu es pour moi un refuge. Une tour forte. En face de l'ennemi. David pouvait dire cela. Et vous pouvez aussi dire cela. Que le plus grand des ennemis. Le Seigneur va nous protéger. Va nous sécuriser. Parce qu'il est la tour forte. Et que le juste s'y réfugie. Et se trouve en sécurité. Et verset 5. Verset 5. On nous dit. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente. C'est le secret de la victoire. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente. C'est le secret de la force. De demeurer dans le Seigneur. C'est le secret d'être pré-exaucé. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente. Si vous demeurez en moi. Et que mes paroles demeurent en vous. Vous demanderez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Donc je vais me confier au Seigneur. Je vais croire en toi. A toi. Alors je vais m'appuyer sur toi. Et me réfugier à l'abri de tes ailes. Comme on voit le Nouveau Testament. Il nous dit que quand nous prions. Nous devons prier avec opportunité. Une supplication constante. Et la prière constante qu'on a. Le regard sur Dieu. Qui doit nous conduire sur le rocher. Que nous pouvons atteindre. On va à l'Eucan 11. Verset 8. Luc chapitre 11. Et je lis verset 8. Qui dit. Je vous le dis. Même s'il ne se levait pas. Pour les lui donner. Parce que c'est son ami. Il se lèverait à cause de son opportunité. Avez-vous demandé. Demandez encore. Avez-vous prié. Prier encore. Avez-vous fait des supplications. Faut refaire cette supplication. Est-ce que vous demandez. Vous postulez. Vous demandez. Que le Seigneur vous donne quelque chose de spirituel. Quelque chose de grand. Quelque chose qui vous élève. Qui vous conduit au rocher. Que vous ne pouvez atteindre le rocher. Qui a prélevé. Que vous faites cette supplication. Et faites cela en même reprise. Qu'à ce que cela soit fait. Et que spirituellement il vous élève. Et il continue de vous encourager. De vous donner la force. Et il continue de vous donner la force. L'énergie à cause de l'opportunité. Alors il se lèverait. Et lui donnerait tout ce de la besoin. Le verset 9 dit. Et moi je vous dis. Demandez. Continuez de demander. Et l'on vous donnera. Cherchez. Et vous trouverez. Frappez. L'on vous ouvrira. Et le verset 13. 13 dit. Si donc méchant comme vous l'êtes de nature. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. A combien plus fortes raisons. Votre Père Céleste. Donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui donnent. Donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui donnent. Il veut à ceux qui le lui demandent. Et il veut qu'on continue de lui demander. Le salut, la sanctification, un cœur de puissance et la puissance du Saint-Esprit. Vous recevrez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se viendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Dans la Samarie jusqu'aux atributés de la terre. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ? Avez-vous reçu la puissance ? Avez-vous reçu cette puissance qui enveloppe ? Qui vous immerge dans le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ? Sinon, parce que vous n'avez pas demandé. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas et vous demandez mal. Alors comme nous demandons avec foi, le Seigneur nous exaucera au nom de Jésus-Christ. On retourne au Somme 61, verset 6. Somme 61, verset 6. Nous dit qu'à toi, oh Dieu, tu exauces mes vœux. Tu as exaucé mes conséquences, mes engagements. Tu as vu tout ce que j'ai mis sur l'autel. Et je n'ai plus encore le courage d'ôter cela de l'autel. Ce que j'ai mis sur l'autel de Dieu. Ce que j'ai déposé à l'autel de Dieu. En temps de défis, en temps de difficultés, lorsque les choses changent, alors je n'enlève pas cela de l'autel. Alors, quand toi, oh Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Et puis, il nous dit au verset 7. Ajoute des joues aux joues du roi. Il va prolonger votre vie. Si votre vie là est pour faire quelque chose au Seigneur. Et le Seigneur est content qu'il est content que vous ayez tout donné. Vous avez donné tout sans plainte. Vous avez tout donné sans mumu. Il veut que ce que vous faites là soit plus. Il veut plus de ce, il veut plus de cette consécration. Il veut plus de cet engagement. À cause de cela, il prolongera vos joues pour continuer de les servir de façon profitable pour le royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que ces années se prolongent à jamais. Vos années vont se prolonger. Mes années vont se prolonger. Voyez le verset 8. 8 dit qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Il dit oui, ici sur la terre, je demeure dans son sanctuaire. Je demeure dans son temple. Je demeure en sa présence. Mais lorsque je quitterai ici et que vous ne me voyez plus ici, physiquement ici, alors je ne sais pas que je ne vis plus. Seulement, j'ai changé d'adresse. Alors j'ai maintenant l'adresse céleste. J'ai changé de localité. J'ai changé de résidence. Alors je suis maintenant en haut. Et il dit, alors je demeurerai. C'est ce qu'il dit. Qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Et fais que ta bonté, ta fidélité veille sur lui. 9. Alors je chanterai sans cesse ton nom. En accomplissant chaque jour. Je chante ici, lorsque je passerai à la nouvelle résidence céleste. Alors je joindrai aux myriades d'anges qui chantent tes louanges au ciel. Et je chanterai tes louanges pour toujours. En accomplissant chaque jour. Mes vues. C'est le verset 6. Tu es juste mes vues. Et verset 8. Parle de vues. Avez-vous fait des vues au Seigneur. Comme verset 8. 9 parle de vues. Comme Anne qui a fait le vues au Seigneur. Que donne-moi un fils. Lorsque tu me donnes un. Tu me donneras le fils. Je fais un vœu. De te livrer l'enfant. Là pour te servir toute sa vie. Avez-vous fait un vœu au Seigneur. Vous faites ce que vous dites. Donne-moi. 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 Et vous ne donnez rien. Votre vie n'est pas un sacrifice au Seigneur. Vous n'offrez pas vos dons au Seigneur. Vous n'offrez pas et vous ne donnez pas votre promotion, votre progrès au Seigneur. Quel que soit ce que tu me donnes. Je te redonnerai tout. Pour prêcher ta parole. Et pour établir ta bonté dans le cœur des gens. Donc, Jonah avait fait un vœu au Seigneur. Mais il avait oublié. Il allait à Jopée. Au lieu d'aller à Ninive. Et finalement, lorsque le Seigneur l'a rappelé. Au travers du ventre du cétacé du poisson. Il a dit que je paierai, j'honorerai les vœux que j'étais fait. Les apôtres ont fait la consécration. Et ils ont fait des vœux au Seigneur. Ils ont mis tout sur le tel. Quel que soit le défi auquel ils sont confrontés. Et les défis devant eux. Et ils se rappellent les vœux faits au Seigneur. Avant de faire une consécration au Seigneur. Avez-vous fait une consécration au Seigneur depuis que vous êtes venu dans le royaume ? Est-ce que vous êtes encore dans la consécration ? Votre temps, votre talent et vos capacités. Et ce que vous avez, vous dites. Seigneur, s'il te plaît, ceci est à toi. Vous retirez cela du Seigneur. Alors, ramenez cela à l'hôtel. Le Seigneur veut que vous honoriez vos vœux. Et que vous faites selon votre consécration. Et quelque chose qui se passe. Et quels que soient les défis qui presque se présentent écrasants. Vous dites que mes vœux ne vont pas se décroître. Plutôt, ma consécration va croître. Conduis-moi au rocher que je ne puis atteindre. On va au somme 61. Voyons. Le verset 6. Et verset 9. Alors, je chanterai sans cesse ton nom. Je chanterai lorsque j'ai des défis. Lorsque je connais des difficultés. Quand les élus poursuivent, je chanterai. Quand les amis sont là, je chanterai. Au fait, dans toute situation, pour toujours, je chanterai sans cesse ton nom. En accomplissant chaque jour, chaque jour, mes vœux. La consécration que j'ai faite. Et en accomplissant chaque jour, mes vœux. Nous allons maintenant au deuxième point. Notre deuxième point, c'est la force proportionnée. La force proportionnée. La force correspondante. La force proportionnée pour les serviteurs véritables. Je vous ai déjà dit. Je crois bien que vous comprenez. Proportionnée. Mais la même mesure de force. La force proportionnée. La même mesure de force face à ce qui est au-dessus de moi. Les défis auxquels je suis confronté. J'ai la force du Seigneur. Il y a la force dans le salut. Lorsque vous êtes sauvé. Il y a la force. Qui vous rendra en mesure de vaincre les choses qui vous vainquaient. Alors, vous êtes maintenant une nouvelle créature. Vous avez la force de la nouvelle créature. Au travers de la conversion. Et au travers du salut. Lorsque vous êtes sanctifié. Et la chose qui vous terrassait. Et qui vous allait déclinant. Ce qui est de la nature adamique. Tout cela est ôté. Et cela vous donne. Et vous donne un nouveau cœur. Le cœur de pierre est ôté de vous. Vous avez plus de force. Plus de force pour courir. Plus de force pour marcher. Dans la voie du Seigneur. Alors, lorsque vous avez la puissance du Saint-Esprit. Et vous êtes enveloppé dans le Saint-Esprit. Baptisé dans le Saint-Esprit. Vous avez la force. Une plus grande force. A cause de cela. Alors, vous avez cette force proportionnée. Proportionnée pour tous les défis que vous pourriez avoir. En tant que nouveau converti. La persécution. Qui était à arriver. Le salut vous a donné la force pour persévérer. Et la personne qui croit dans le Seigneur. Lorsque vous êtes sanctifié. Alors, l'autre. Les tentations. Les épreuves. Pourront aussi arriver. Mais parce que maintenant. Il y a la circonstitution du cœur. Il y a la purification du cœur. Et il y a cette sensibilité. Dans votre conscience. La force qui vient. Alors, va un peu supérieure. Parce que maintenant. Vous avez la force proportionnée. Correspondante. A ce que vous êtes. L'espérance que vous avez dans le Seigneur. Maintenant. Vous êtes baptisé. Vous êtes immergé dans le Saint-Esprit. Et la puissance du Saint-Esprit. Alors, vous pousse. Vous incite. Et vous conduit. Et vous montre. Que voici le chemin. Marchésil. Alors, vous avez la force proportionnée. Et la puissance proportionnée. Pour cette situation. Maintenant. Lorsque vous êtes devenu un ministre. Les défis d'un ministre. Sont. En grand nombre. Sont plus grands. Sont diversifiés. Sont plus diversifiés. Que les défis des gens ordinaires. Dans l'église. Lorsque vous avez cette opportunité. Vous avez ce privilège. De devenir un serviteur de Dieu. Un gagneur d'âme. Un prédicateur de l'évangile. Une personne qui prend l'évangile. Aux régions lointaines. Quels que soient les défis. Auxquels vous faites face là-bas. Vous avez la force proportionnée. Pour les serviteurs véritables. Lorsque nous disons les serviteurs véritables. Je veux que vous divisez. Ce mot. En deux. Ia vérité. Et puis table. Alors. Ça veut dire que. Véritable. Vous êtes rempli de vérité. Lorsque votre poche est remplie de seau. Lorsque votre seau est rempli d'eau. Dès que quelque chose touche le seau là. L'eau là. S'éclabousse. L'eau là. Aura le bon. Alors. Lorsque vous êtes véritable. Alors. Vous êtes rempli de vérité. Vous êtes véridique. Dès qu'on vous pose une question. Dès que vous êtes là. Ce qui sort de vous. C'est la vérité. Lorsque vous êtes joyeux. Vous êtes rempli de joie. Et quand quelque chose vous secoue. Ce qui sort de vous. C'est la joie. Lorsque vous êtes en paix. Lorsque vous êtes paisible. Vous êtes rempli de paix. Ce qui. Quelque chose vous bouscule. C'est la paix de Dieu qui somme. Donc. Les serviteurs véritables de Dieu. Avance dans la vie. Et font face à divers. À divers défis. Ils ont la force proportionnée. Ou égale. Au défi. Auquel ils sont confrontés. Nous allons au psaume 62. Psaume 62. Nous avons le verset 2. Verset 3 dit. Verset 3 dit. Au retraite. Je ne chancèlerai guère. C'est-à-dire que. Lorsque vous vivez. Lorsque vous avez. Vous avez. Vous avez. Un papier. Et que le vent souffle. Le vent là. Va souffler. Le papier là. Qui est par terre. Parce que ça n'a pas de bois. Mais lorsque vous avez. Un arbre. Planté. Avec les racines. Sous terre. Le même vent. Va souffler. Mais l'arbre là. Va demeurer. Ferme. A cause de la stabilité. La solidibilité. Et la fermeté de cet arbre. En tant que croyant. Un enfant de Dieu. Les vents vont souffler. Les contradictions. Vont. Se mitrailler. Contre vous. Les défis. Vont venir. Comme. La tempête. Qui emporte. Les papyrasses. Les vents. Les papiers. Ceux qui sont là. Ceux qui sont légers. Sans énergie. Sans racines. Sans conviction. Le vent. Va les emporter. Mais vous allez tenir. Toujours ferme. Vous. Moi. Je vais toujours tenir ferme. Et. Dans votre communauté. Vous allez tenir ferme. Dans votre travail. Vous allez tenir ferme. Et. Sur votre conviction. Vous allez continuer. De tenir ferme. Au nom de Jésus Christ. Et. Verset. Et. Verset. 4. Jusqu'à quand vous jeterez-vous sur un homme. Cherchez-vous à tous à l'abattre. Comme une muraille qui penche. Et parle des gens méchants. Comme une clôture qu'on renverse. Verset 5. Dire. Ils conspirent pour le précipiter. De son poste élevé. Ils prennent plaisir aux mensonges. Ils ne sont pas rappelés de vérité. Ils bénissent de leur bouche. Et ils maudissent dans leur cœur. Verset 5. Verset 6. Il se dit. Oui mon âme confie-toi en Dieu. Ne permettez pas aux ennemis de vous faire glisser. De vous faire ôter de là où vous vous tenez. Oui mon âme confie-toi en Dieu. Car de lui vient mon espérance. Vous ne serez pas déçu. Si vous avez les regards vers les hommes. Vous serez déçu. Parce qu'ils parlent de leur bouche. Ils parlent de leur bouche. Et ils sont intimes avec leur bouche. Mais dans leur cœur ils sont mauvais. Et ils projettent. Ils conçoivent le mal contre vous dans le cœur. Mais si vous avez les regards vers Dieu. Oui mon âme confie-toi en Dieu. Car de lui vient mon espérance. Voilà le verset 7. Oui c'est lui qui est mon rocher. Oui c'est lui qui est mon rocher. Le roc des anges. Je mets mes pieds solidement sur toi. Avec foi et confiance. Et mon espérance sur ce roc solide antique. Et il salue ma haute retraite. Je ne chancelerai pas. Quelqu'un dit je ne chancelerai pas. Et chaque fois il faut vous rappeler. Lorsque les vents commencent à souffler. Je ne chancelerai pas. Lorsque la mer commence à me gérer. Je ne chancelerai pas. Lorsque la maladie tape à la porte. Je ne chancelerai pas. Lorsque l'ennemi veut vous dévorer. Je ne chancelerai pas. Lorsque le lion se tient dans la voie de votre progrès. Dans la voie de l'application de l'évangile. Et dit jamais ici. Et tu dis ma consécration. Mon engagement à la commission du Seigneur. C'est que je gérerai à l'autre bord. Je prêcherai l'évangile. Je ne chancelerai pas. Quelqu'un là-bas dit je ne chancelerai pas. Il faut le dire qu'il l'entende. Je ne chancelerai pas. Que cela soit inscrit dans votre conscience. Je ne chancelerai pas. Verset 8 a dit. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Et Dieu est toujours là. Il est toujours là. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Et Dieu est omniprésent. Et ce Dieu omniprésent est ma gloire. Il est omniscient. Et ce Dieu qui connaît tout est mon salut et ma gloire. Et ce Dieu éternel, El Shadaïn, c'est lui qui est le Dieu tout puissant. Et il est inamovible. Il est le même hier, aujourd'hui et toujours. Et ce Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force. Le rocher de ma force. Mon refuge est en Dieu. Comme vous espérez en l'éternel. La toute puissance de Dieu vous fortifiera plus que jamais au nom de Jésus Christ. Nous allons à Esaïe 40. Esaïe chapitre 40. Nous lisons le verset 28. Ne le sais-tu pas par expérience? Ne le sais-tu pas par instruction? Ne le sais-tu pas par doctrine? Ne le sais-tu pas de tous les gens qui nous ont précédés? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? N'avez-vous pas appris des prophètes de la Bible? Ne l'as-tu pas appris des apôtres qui nous ont donné l'évangile? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. L'éternel, le créateur qui a créé les éternités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. 29 dit. Il donne de la force. Qui va recevoir? Il donne de la force à celui qui est fatigué. Vous ne serez pas fatigué. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Vous n'allez pas tomber. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Vous n'allez pas sinon s'évanouir. Parfois, quelqu'un court, court, court. Et c'est la destination. Mais il perd sa force. Il perd son énergie. Et il perd la vitalité au-dedans de l'eau. Et soudain, avant d'aboutir au point d'arriver à la destination, la personne tombe, s'évanouit, il n'est pas mort, mais il tombe et dit que je ne peux plus continuer. Je ne peux plus continuer. Mais vous allez continuer de marcher. Vous allez continuer de courir. Et la puissance de Dieu en vous ne s'évaporera pas au nom de Jésus-Christ. Il donne, il donne, il donne, il a donné hier, il donne aujourd'hui, demain, il donnera, il donne constamment, il donne. Quel que soit le défi que vous avez, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, il continue de donner de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il va augmenter votre vigueur. La force, la vigueur, la force proportionnée aux habitants véritables. Autant vos forces, vos défis se multiplient, autant ils multiplient et augmentent votre vigueur. Comme les défis, les situations sont écrasantes. Alors, avec tous les défis, que je vois, le défi que j'aime dans ceci, maintenant, c'est plus que ce que j'avais vu. Sachez-le, que la force d'aujourd'hui sera égale au défi d'aujourd'hui. Alors, c'est dit qu'il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. 30, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancèlent. 31 dit, mais ceux qui se confient à l'éternel, est-ce qu'ils sont là aujourd'hui? Mais ceux qui se confient à l'éternel, est-ce qu'ils sont là aujourd'hui? Mais ceux qui se confient à l'éternel, cela veut dire que vous prenez le temps, et vous prenez le temps, à part l'adoration à l'église, à part le moment où nous sommes ensemble, vous dites que j'ai besoin plus de force, j'ai besoin plus de vision, j'ai besoin plus de puissance, j'ai besoin plus d'engagement, j'ai besoin plus de passion. C'est comme les choses se rabaissent. Alors, l'enthousiasme que j'avais, alors je dois reprendre cela, et je dois augmenter cela. Le feu, la faveur, et que j'avais le feu, alors ne brûle plus comme cela se doit. Alors, la faveur, alors n'est plus comme cela était. Alors, j'ai besoin plus de feu, j'ai besoin plus de faveur, donc espérez en l'éternel. Mais ceux qui se confient à l'éternel, renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Est-ce possible ? Est-ce que cela peut arriver ? Dans quelle vie ? Dans quelle vie ? Dans votre vie, vous allez marcher et vous n'allez pas vous fatiguer. Vous allez courir et vous n'allez pas vous lasser. Et vous allez prendre le vol comme les aigles. Et vous allez passer à l'autre bord, vous allez traverser, vous allez passer par-dessus ces mers, ces vents turbulents. Et vous allez prendre le vol et vous ne serez pas fatigué ni épuisé au nom de Jésus-Christ. Il nous dit aux actes des apôtres. Acte 1, acte, acte, chapitre 1, verset 4, nous dit. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, verset 5, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, d'un peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 8, verset 8, mais vous recevrez une puissance. Qui est-vous là-bas ? Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit se viendra sous vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Je prie que cette puissance soit dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Et nous allons au Somme 62, verset 9. Somme 62, verset 9. Verset 9. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Quand vous êtes content, confiez-vous en lui. Quand vous êtes joyeux, confiez-vous en lui. Quand vous êtes triste, confiez-vous en lui. Quand vous dites, je ne peux pas comprendre pourquoi cela m'arrive, pourquoi cela arrive, confiez-vous en lui. Lorsqu'il y a un peu de tempête dans votre localité, dans votre famille. Confiez-vous en lui. Lorsque les défis se présentent au lieu de travail, il y a la perpacité. On dit que nous sommes chrétiens, mais regardez ce que tu traverses. Presque tout le monde est populaire avec le directeur. Et c'est toi le seul malchanceux. Confiez-vous en lui. Lorsque les choses se passent accidentellement, je ne sais pas si ceci va se passer. Ce n'est pas la fin de la vie. Confiez-vous en lui. Si vous confiez en lui, si vous vous confiez en lui, chaque fois, il vous en ferait sortir. Il vous en fera sortir. Il m'en fera sortir. Alors, et en tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Que ce soit ce qui arrive, Dieu est notre refuge. Alors, il nous aime, il ne nous aime pas. Dieu est notre refuge. Nous avons appris que les choses sont négatives. Que les choses vont de mal en pire. Dieu est notre refuge. A tout moment, alors vous allez le trouver d'être un refuge dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Voyez le verset 10. Verset 10. Il dit 8. « Vanité, les fils de l'homme et mensonger les fils de l'homme dans une balance, ils monteraient tous ensemble, plus léger qu'un souffle. » Nous ne pouvons pas comparer les riches, ne pas comparer les hommes réputés, ne pas comparer les hauts cadres avec le Dieu Tout-Puissant. En comparaison avec le Dieu Tout-Puissant, alors ils sont plus légers qu'un souffle. Ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent promettre, c'est grand dans le monde. Ils sont les seules personnes que vous ayez. Alors, ils sont plus légers qu'un souffle. Mais Dieu, Dieu est plus grand. Comme le roc éternel, nous nous fions à lui à tout moment. Et il nous dit au verset 11. « Ne vous fiez pas dans la violence. » « Ne vous fiez pas dans la violence. » Pour vous-même, faites un vœu et prenez un engagement. que je n'aurai rien par la violence. Je n'aurai rien par l'oppression. Je n'ouvrirai aucune porte par violence. Ne vous confiez pas dans la violence. Ne vous confiez pas dans la violence pour vous promouvoir. Ne vous confiez pas dans la violence pour garder votre position ou avoir ce que vous désirez dans la vie. Ne vous confiez pas dans la violence. Alors, ne mettez pas votre confiance dans les gens qui ont le pouvoir d'opprimer les gens, de faire du mal aux gens. Je veux que quelqu'un piétine mes ennemis. Je veux que quelqu'un empêche mes ennemis. Que quelqu'un les amuse et qu'ils ne soient en mesure de ne me faire rien. Alors, je sais que celui-ci peut faire cela. Je sais que celui-ci peut piétiner, peut opprimer quelqu'un. N'allez pas vers eux. Ne vous confiez pas dans la violence. Et ne mettez pas votre confiance dans les oppresseurs. Et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Ne voulez pas ce qui appartient aux autres. La gloire qui est due aux autres. La victoire qui est due aux autres. Et le succès qui appartient aux autres. Et eux, ils ont travaillé et ils ont acquis quelque chose. Alors, ne volez pas leur nom. Et ne volez pas leur autorité. Et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Alors, quand les richesses s'accroissent. N'y attachez pas votre cœur. Alors, attachez votre cœur à Dieu. Ne permettez pas ces richesses qui s'accroissent. Et d'être votre refuge et votre soutien. D'être votre confiance et d'être votre tout. Et cela nous dit, Esaïe 59. Esaïe 59, verset 1. Mettez votre confiance à Dieu et non à la violence. Esaïe 59, verset 1. Non, la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Verset 2 dit, Mais, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. L'oppression est une iniquité. Opprimer les autres, c'est commettre une iniquité. Et la rapine, le vol, l'honneur Dieu, la gloire Dieu, ce qui appartient aux autres, ce sont des rapines. C'est l'iniquité. À cause de cela, nous sommes séparés de notre Dieu. Et, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation, vos crimes et entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue, faire entendre l'iniquité. Et le verset 4 nous dit, « Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Il s'appuie sur des choses vaines dans le monde, comme on voit les gens. Il s'appuie sur la violence. Il s'appuie sur les bagarres. Alors, il se fit à la cruauté. Et par la cruauté, il veut réaliser ce qu'il aimerait faire. C'est pourquoi ils ne sont pas bénis comme cela se doit de la part du Seigneur. Et ils s'appuie sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ce ne sera pas notre partage. Nous retournons au Somme 62, verset 12. Somme 62, verset 12 dit, « Dieu a parlé une fois, deux fois. J'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. C'est dit que Dieu a parlé. Et puis, il a parlé une fois et deux fois. Il a parlé à Pharaon. Et elle a répété le rêve. Le songe, là, deux fois. Il a parlé à Nebuchadnezzar. Et le rêve a été répété deux fois. Et dans plusieurs parties de l'Écriture, on a dit que Dieu a parlé. Ainsi dit l'Éternel. Dieu a encore parlé. Il parle plusieurs fois. C'est dit que la force est à Dieu. La force pour vaincre Pharaon. La force est à Dieu. La force pour transformer Nebuchadnezzar à un animal qui brute. Dieu a la force. La force est à Dieu. La force pour diviser la mer rouge. La force est à Dieu. La force pour diviser votre jardin. Pour vous faire passer à l'autre bord et à la terre promise. La force est à Dieu. La force pour multiplier une petite nourriture. Le petit mer que vous avez. Cinq morceaux de pain et deux poissons. La puissance pour multiplier et nourrir d'un mille de personnes. La force est à Dieu. La force est à Dieu. Et comme Dieu a oué Jésus de Nazareth avec le Saint-Esprit et la force et la lettre de Dieu en lui guérissant tout ce qui était sur l'empire du diable. La force est à Dieu. La force est à Dieu. La force est à Dieu. La force pour triompher de toute puissance contradictoire. Et Paul prêche au prêché. Et puis celui-ci, celui-là veut détourner le proconsul de la prédication de la foi. La force est à Dieu. Et Paul, regardez le malin face à face que, enfant du diable, ne vas-tu pas cesser d'empêcher la personne, d'empêcher celui-ci d'avoir la parole. Que maintenant la mer du ciel est sur toi. Tu seras aveugle. Et tu ne verras pas le soleil pour un moment à cause de ce que tu as fait. La force est à Dieu. Et il est devenu aveugle. On le conduisait par la mer. Il allait à tâton. Et la force est à Dieu. Ses apôtres, l'apôtre Pierre, était en prison. Et le lendemain, Hérod voulait le faire sortir de la prison. Et finalement, pour satisfaire la soif des juifs, il va le tuer. Et un ange est venu. Et ses guérites métalliques s'ouvraient devant l'ange de Dieu. Parce que la force est à Dieu. L'ange l'a touché. Il s'est réveillé sur moi. Et il a porté ses sandales. Il s'est habillé. Arrivés à la porte de fer, cela s'ouvre. Toute porte métallique devant vous va s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Et comme ses portes métalliques s'ouvrent, l'ange lui dit que maintenant tu es libre, vas-y. Pierre a vu que les portes sont ouvertes et il est sorti. Et le Seigneur l'a délivré de la mer d'Hérode et de la tâche des juifs. Parce que la force est à Dieu. Dans votre vie aujourd'hui, dans votre vie demain, dans votre vie à tout moment. Et tous les jours de votre vie, partout où vous vous trouvez, partout que ce soit dans un cachot, sur une mer orageuse, dans quelque chose que vous traversez, vous allez découvrir que la force est à Dieu. Cette force-là va agir dans votre vie. Cette force-là va faire rouler toute pierre de votre vie. Cette force-là va vous prendre là où on vous a mis et vous ôter de là et vous mettra sur le sommet de la montagne au nom de Jésus. Dans votre corps, dans votre esprit, dans votre situation, dans la circonstance qui vous environne avec Dieu, tout est possible. Et à lui, à celui qui croit que tout est possible, vous allez découvrir que la force est à Dieu. La force pour la promotion, la force est à Dieu. Et la force pour les portes ouvertes, les percées, la force est à Dieu. La force pour votre guérison, votre délivrance, la force est à Dieu. Et la force pour vous faire réussir chaque jour, à chaque moment de votre vie, la force est à Dieu. Et cette force-là ne échouera pas dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant au troisième point. Troisième point maintenant. C'est la satisfaction totale des chercheurs transformés. La satisfaction totale des chercheurs transformés. Le Seigneur vous satisfiera. Comme vous cherchez le Seigneur, quelque soit ce que vous cherchez auprès du Seigneur, le Seigneur vous satisfiera. Le Seigneur assouvira tous vos besoins au nom de Jésus-Christ. Nous allons au Somme 63, verset 2. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, de sécher, sans eau. Il nous dit, au verset 3, 3 dit, je suis ici. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Quatre dit, quand ta beauté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbres tes lois. Verset 5 dit, je te bénirai donc toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Et puis le verset 6 dit, mon âme sera rassasiée, votre âme sera rassasiée, votre vie sera rassasiée, votre famille sera rassasiée, et dans le ministère vous serez rassasiée. Tenez à gauche, tenez à droite, avancez-tu droit, vous serez satisfait, rassasiée. Toutes les oeuvres de votre vie, tout ce que vous faites, vous en serez rassasiée au nom de Jésus-Christ. Mon âme sera rassasiée, comme de maigret et succulent, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. La satisfaction viendra comme vous cherchez le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Matthieu 6, 33. Ceux qui cherchent le Seigneur, les chercheurs transformés, vous cherchez le Seigneur, et tout ce que le Seigneur a pour eux, alors ce sera pour eux. Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume, l'expansion du royaume, cherchez premièrement le royaume, l'intoration du royaume, dans votre communauté, dans votre village, dans votre ville, et dans la région où vous êtes. Cherchez l'intoration, l'établissement du royaume, et cherchez l'expansion, cherchez l'extension de ce royaume. Cherchez tout ce qui est le royaume, l'intention du royaume, partout où vous trouvez, que le royaume soit établi là-bas, que le royaume s'étende là-bas. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pas de soustraction dans votre vie. Je dis pas de soustraction dans votre vie. Et il y aura l'addition dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Alors revenons maintenant au Somme 63. Voici le verset 7. Somme 63, 7. Lorsque je pense à toi sur ma couche, faut pas penser aux mauvaises nouvelles, faut pas penser aux mauvaises actualités, faut pas penser au visage renfort, au nom de Nubkanezer, de vos ennemis. Faut pas vous rappeler leurs menaces, ce qu'ils ont fait hier. Alors ils ont tué celui-ci, ils vont ramasser celui-là. Cela n'est pas vos affaires, cela n'est pas vos affaires. Alors rappelez-vous le Seigneur sur votre couche. Et le Seigneur fera tout pour vous au nom de Jésus-Christ. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Et puis dit au verset 8. Quand tu es mon secours, mon secours, qui est votre secours? Quand tu es mon secours, si vous connaissez votre secours, il faut le dire avec confiance qu'il y a votre secours. Quand tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Vous allez vous réjouir. Le sourire, le rire que vous avez perdu reviendra. La joie que vous avez perdu reviendra. Voyez le verset 9. 9 dit, mon âme est attachée à toi. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Il vous soutiendra. Vous n'allez pas tomber au nom de Jésus-Christ. Verset 10. Verset 10. C'est-à-dire, mais ceux qui cherchent à monter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Alors, ils ne peuvent pas vous attraper. Ils ne vont pas vous voir. Le Seigneur va les aveugler au nom de Jésus-Christ. Voilà le verset 11. Verset 11. Ils seront livrés aux glaives. Ils seront la proie des chacals. Et verset maintenant, Jésus-Christ dit, et le roi se réjouira en Dieu. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs au Père céleste. Et vous allez vous réjouir en Dieu au nom de Jésus-Christ. Quiconque j'eus par lui s'englorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. La bonté de Dieu va se multiplier dans votre vie. Comme vous avancez cherchant la bonté du royaume de Dieu, l'expansion du royaume de Dieu. Alors, toute bonne chose que vous voulez avoir sera votre portion au nom de Jésus-Christ. La joie, la joie, l'allégresse, la satisfaction, l'accomplissement, l'attente, l'espérance. Toute bonne chose que vous désirez. La victoire, le succès, la vie triomphante. Lorsque vous êtes abattu, vous allez dire au Seigneur, conduis-moi au rocher que je ne peux atteindre. Ou alors, vous serez élevé, vous serez conduit chaque jour, élevé, élevé plus haut au nom de Jésus-Christ. Tenez-vous maintenant debout et parle au Seigneur, disant au Seigneur que conduis-moi, conduis-moi sur le rocher que je ne peux atteindre. Le Seigneur a beaucoup de choses pour vous cette nuit, beaucoup de choses pour votre satisfaction, beaucoup de choses pour votre allégresse, votre bonheur, beaucoup de choses pour la bonté de Dieu dans votre vie. Priez, disant Seigneur, conduis-moi sur le rocher que je ne peux atteindre.